Machine à glace à eau ou machine à glace à air. La condensation c'est quelque chose qui peut être super important surtout dans les conditions qu'on va parler. Bonjour je suis Fabien de la SRL Gris donc pour ceux qui me connaissent pas on est une société en Auvergne et nous fabriquons la seule machine à glace à l'italienne made in France. On fabrique aussi les turbines à glace et les machines à sucer et glacer. Je suis aussi auteur du livre le business de la glace donc un guide complet qui parle de tous les concepts si jamais vous êtes intéressé pour vous lancer dans le business de la glace ce guide est fait pour vous donc je parle de tous les concepts je parle du tout le matériel dont vous aurez besoin le prix que ça coûte et aussi combien ça peut rapporter il existe une version anglaise ice cream business pour ceux qui parlent anglais donc la condensation à air ou la condensation à eau en fin de compte la machine à glace à l'italienne ou la turbine à glace en fin de compte votre frigo votre chambre froide elles ont tout un point en commun comme une pompe à chaleur elles ont un compresseur un condenseur et un évaporateur en gros la condensation c'est le fait qui va refroidir le gaz votre gaz est comprimé et chaud il sort du compresseur il passe dans le condenseur et à ce moment là il est refroidi soit avec de l'air le vent qui passe une ventilation soit avec de l'eau si il est parfois dit correctement votre machine sera beaucoup beaucoup moins performante d'accord voir elle ne marchera pas d'accord on peut voir ça avec les modèles premier prix les machines à partir de 33 degrés c'est écrit dessus d'accord la machine ne fonctionne pas le truc qu'il faut bien prendre en compte c'est que à l'intérieur d'une machine il fait déjà 10 degrés de plus ok donc quand il fait 20 25 degrés ça fait déjà 35 degrés pour la machine c'est pour ça que ces machines là perdent en puissance d'accord et du coup ben il faut attendre dix minutes pour sortir entre deux glaces ok la machine nous on a des machines qui sont tropicalisées donc du coup ça leur permet de travailler jusqu'à 45 degrés alors le truc c'est que des fois dans un laboratoire il fait déjà dans une cuisine il fait plus de 40 degrés d'accord il fait des chaleurs moi quand j'étais pâtissier je me rappelle en plein été je veux dire il faisait entre les fours qui chauffent tout je veux dire il faisait super chaud c'est vrai que en hiver on était super bien mais rappelle toi c'est que moi déjà au mois de juin c'était la cata mai juin ok alors c'est à ce moment là qu'intervient la condensation à eau au lieu d'avoir le système de condensation qui est refroidi avec de l'air avec la ventilation et ben c'est carrément un circuit d'eau qui passe à l'intérieur et du coup bah dans la pièce déjà ça va pas dégager de chaleur parce que je rappelle qu'une machine à glace à italienne si elle fait de la glace elle fait aussi du chaud d'accord ça veut dire que elle dégage la chaleur et c'est un super bon chauffage d'accord du coup avec la condensation à eau ben quand il fait des grosses températures la machine elle s'en fout parce que elle l'eau elle arrive à 20 degrés et se dit tiens il fait 20 degrés c'est la température idéale d'accord donc vous comprenez que la différence elle est là si vous êtes dans un endroit où il fait super chaud et ben vous allez pouvoir avec la condensation à eau gagner en puissance moi à l'époque j'ai fait un test à 35 degrés la machine mettait 13 minutes la machine de base d'accord la petite machine que nous avons chez nous ok bon déjà c'est performant ok mais voilà quand j'ai changé le condenseur j'ai mis un condenseur à eau sur la même machine je démonte et je remonte d'accord là la machine met 7 minutes ok voyez donc on a doublé la capacité de production s'il fait chaud la solution est d'avoir un modèle de machine à glace puissante si vous avez un modèle de machine à glace super puissante et ben s'il fait 40 degrés votre machine va marcher mais elle va rendre comme une machine qui serait moins puissante d'accord donc le truc il est là c'est que on va perdre en puissance par rapport à la chaleur la condensation à eau par contre elle permet d'être linéaire alors le truc il est là c'est que du coup c'est de l'eau perdue ok mais c'est de l'eau propre en gros c'est une eau qui pas juste dans un serpentin de cuivre alors il y a pas mal de gens qui la récupèrent soit ils la font récupérer pour avoir l'eau dans les toilettes par exemple ça peut être ça mais ça peut être aussi pour avoir pour se laver des mains parce que l'eau est chaude elle est propre ok donc du coup ça permet de s'en servir et ne pas la gaspiller la consommation d'une bout d'une machine à glace de base on est à peu près à 0,6 litres par minute ok donc la machine tourne 7 minutes elle consomme 0,6 x 7 d'accord après elle s'arrête 4 minutes elle redémarre 1 minute elle s'arrête 4 minutes elle redémarre même pas une minute etc d'accord et tant que vous en servez bah quand vous en servez à ce moment là elle tourne ok donc ça fait pas une si grosse consommation d'eau d'accord c'est juste un petit peu éthique si on part du principe que 1 m3 d'eau en France le plus cher c'est 6 euros voyez donc c'est pas tant que ça non plus après une autre solution saura de quoi ça sera la condensation à eau mais avec un circuit d'eau froide d'accord en gros au lieu de prendre de l'eau perdue vous avez un circuit qui va être refroidi dehors et qui va maintenir qui va passer dans toutes vos machines d'accord du coup à ce moment là si vous avez ce système là c'est pas con si vous êtes en train de vous installer ou que vous allez vous installer et ben de mettre tout votre matériel à eau d'accord comme ça ça vous évitera ça fera une grosse grosse économie d'énergie d'accord je rappelle que la machine va tourner deux fois moins de temps pour rendre la même puissance ok donc vous voyez c'est quand même en énergie c'est hyper intéressant et donc là avec le circuit fermé du coup on a une machine dehors qui fait du froid d'accord nous on avait fait ça pour un gros zoho un parc qui nous avait pris on avait fait des cuves de 1000 litres froidis avec un système qui lui permettait d'avoir dans ces dans ces petites cabanes des granitas d'accord qui était refroidi à eau ok les machines à granitas ça dégage beaucoup de chaleur aussi d'accord et quand on est dans une baraque à frites on a vite super chaud du coup la machine il fait chaud la machine marche moins il fait encore plus chaud la machine marche encore moins ainsi de suite d'accord alors que là dehors il y avait un gros froid on avait fait un système avec des pompes et tous ces trucs là avec un ballon tampon et tout et du coup l'eau refroidie venait circuler dans la machine à plus opérationnelle et plus puissante d'accord donc la condensation à eau c'est super le seul petit problème c'est soit à eau perdu soit vous en servez d'accord sinon mais je dis voilà donc si vous avez besoin de renseignements n'hésitez pas à me contacter toutes nos machines sont à R ou à eau et la cerise sur le gâteau c'est qu'on en fait même R et Eau R et Eau comme on a fait au jardin d'acclimatation à Paris c'est une machine qui fonctionne en temps normal à air le jour de canicule il branche l'eau où les jours il y a grosse affluence d'accord les gros jour les grosses journées ben tac il ouvre l'eau et la machine est plus performante voilà eh ben j'espère avoir été utile n'hésitez pas à partager ça peut rendre service à quelqu'un je vous remercie pour le pouce bleu et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo